Si vous là, vous recevez l'esprit sain aujourd'hui, c'est pour que vous donniez du bout en portant des fouilles, c'est pour que vous puissiez éclairer les autres. Et si vous pouvez pas éclairer, cela ne sert à rien. on va dire « Hey, mais confie-moi sur le endroit, à le dire, à l'œil ! » Tout ça, c'est le contraire, du ciel et de la lumière. On apprécie le chrétien par son comportement. C'est pas seulement par le blabla, blabla, mais cela dit à Dieu, mais cela dit à Dieu, mais cela dit à Dieu, et cela dit à Dieu, et cela dit à Dieu. Ah oui, c'est là que tu reconnais la belle Église. Ce que je dis c'est pour nous tous, c'est pour moi aussi, pour les prêtres, parce que nous sommes tous baptisés. La preuve c'est que vous, là, lorsqu'on est en train de célébrer, vous ne dites pas ça, ça signifie que le sel, là, il n'y a plus de sel. Ça signifie qu'il ne brille plus le cas qu'a maquillée. La même chose, c'est pour nous tous, et bien pour moi, mes vrais, vous, nous sommes des chrétiens, on est unis par le baptême, et ce baptême, là, voudrait que nous soyons des disciples de Jésus. Mais avant la confirmation, vient la belle Église. Amen. C'est confirmer quelqu'un, c'est-à-dire que, ah, il y a des chrétiens, il y a des chrétiens, il y a des chrétiens, il y a des chrétiens. La ville a conféré le sacrement de la maturité chrétienne, le samedi 18 juin dernier, 2022, en Église paroissiale, j'ai des chrétiens, il y a des chrétiens, en église paroissiale, ce qui est unis par oeufs et le soudain, et le soudain des chrétiens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501